Entre la couche de serrat et la couche de liquide, on peut aussi utiliser une structure manuelle. Donc c'est des petits rouleaux avec des dessins différents qui vont permettre d'évacuer de l'eau ou à l'inverse d'amener de l'eau. Donc pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que, par exemple, quand on va avoir une neige très chaude, on va avoir beaucoup d'eau dans la neige, donc il va falloir l'évacuer. A l'inverse, une neige très froide, il va y avoir très peu d'eau et il va falloir essayer de l'amener sous la semelle. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir réussir ce processus. Déjà, sous chaque ski, une semaine n'est jamais lisse. A chaque fois qu'un ski sort d'usine, il va y avoir une structure machine. Vous regarderez sous vos skis, il va y avoir tout le temps des petits dessins. Donc une structure machine, ça va enlever, arracher des petits morceaux de semelle pour faire un dessin dans la semelle. Là, c'est un petit peu différent. C'est une structure manuelle qui va marquer la semelle. Et avec plusieurs kilomètres, voire quelques brossages, cette structure, ce petit dessin, va disparaître. Maintenant, je vais vous montrer comment l'appliquer. Donc une structure manuelle a toujours un sens. Donc souvent, c'est le rouleau de guidage qui est à l'avant, où il y a des flèches. Vous l'appliquez bien pour qu'elle soit bien à plat, pour qu'elle soit bien installée sur le ski. Et souvent, on la débute au début de la rainure. Vous appuyez dessus, il ne faut pas appuyer trop fort. Mais surtout, l'important, c'est d'être linéaire. L'appui linéaire jusqu'à la fin du ski, pour qu'il y ait la même profondeur sur toute la longueur du ski. Si vous voyez qu'il y a des petits résidus de fart, vous pouvez brosser avec une brosse à serra, pour enlever ces petits résidus. Une fois que vous avez fait ça, soit vous pouvez partir skier directement, soit vous pouvez appliquer un accélérateur par-dessus.